On remonte le temps, Cannes 1962, sur une terrasse de café ensoleillé, Jean-Luc Godard est incognito, alors qu'il vient de remporter un ours d'argent à Berlin pour à bout de souffle, immense succès, un autre pour une femme est une femme. Le cinéaste n'est pas là pour présenter un film, mais parce qu'il est en vacances. Jean-Luc Godard, est-ce que vous êtes à Cannes pour des raisons précises ? Pour des raisons, je suis en vacances ici. Et que pensez-vous de ce 15e festival ici ? Je pense que c'est la fin, c'est de plus en plus... Il y a trop de films, il y a moins de Starlet, ça devient trop sérieux. Avant, ce qui avait de bien Cannes, c'était la vraie fête au village, enfin tout le cinéma, et maintenant il faut changer en même temps le cinéma, on sent que le cinéma est en train de changer, puisque le festival de Cannes justement, enfin, meurt petit à petit. Drôle de commentaire tout de même, quand on sait que notre cinéaste aux lunettes noires aura en tout 9 films en sélection officielle. Est-ce que vous avez essayé de trouver des raisons pour expliquer l'absence des vedettes à Cannes ? Parce qu'il semble que les vedettes se sont complètement désintéressées du festival. Oui, mais parce que c'est trop long, il y a trop de films, il y a trop de réceptions, de tout, c'est pas intéressant. Cette même année, Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda est en compétition, film dans lequel il fait une apparition avec son épouse Anna Karina. Avec son optimisme légendaire, tout le monde en prend pour son grade. Moi je suis ravi que Cléo de 5 à 7 ait représenté la France, et Jeanne d'Arc également. Est-ce qu'on peut vous demander de porter un jugement sur la sélection française ? Je trouve que c'est très mauvais. C'est très mauvais. Pourquoi c'est très mauvais ? Oh, moi c'est rien. C'est mal fait, mal filmé, mal joué, mal dansé. Enfin, tout, c'est du patronage. Merci beaucoup. Merci.